On est toujours ensemble sur cette matinale 100% live TV Finance et on va retrouver pour le Flash Forex Benoît Fernandez Rioux. Bonjour Benoît. Bonjour Roselyne. Est-ce que vous entendez ? Oui parfaitement bien. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et on va débuter cet éclairage par l'euro dollar. Comment se porte la paire ? Oui alors la paire euro dollar dont on parlait déjà la semaine dernière avec une latéralisation c'est ce qui s'est passé finalement dans un squeeze c'est à dire bloqué entre une fin de petit canal haussier dans un grand canal baissier donc on est là au bout du bout actuellement sur l'oblique supérieur en guise de résistance et effectivement on avait laissé l'euro dollar la semaine dernière autour des 1,08 1,0850 et c'est exactement le niveau actuel au moment où on parle 1,0850. Donc on est dans ce squeeze et désormais l'euro dollar va devoir finalement faire un choix. Soit on continue ce petit canal haussier et donc s'en est terminé ou alors on élargit le grand canal baissier et c'est mon scénario privilégié soit on repart vers vers des plus bas et à ce moment là on continue ce grand canal baissier mais ce n'est pas mon scénario privilégié donc ça veut dire que en dessous des 1,08 et bien c'est un c'est un stop d'invalidation quelque part par rapport à une hausse que j'attends une hausse qui devrait nous emmener somme toute vers les 1,09 dans un premier temps durant la semaine et pourquoi pas jusqu'à 1,0950 ce qui correspond dans cette semaine à l'oblique haute du petit canal haussier alors pourquoi tout ça parce que sur les fondamentaux on a notamment quelque chose qu'il va falloir surveiller c'est le prix du pétrole puisqu'on a la russie qui a annoncé coupé de près d'un demi-million de barils par jour en accord avec d'autres d'autres pays en plus donc ça ne va pas faire exploser non plus le évidemment le prix du pétrole mais par contre ça risque de mettre quelques petites tensions et de faire quand même une pression haussière sur les cours du Brent et du crude donc ça veut dire que le les flux en dollars vont vont s'estomper vont un petit peu se calmer à la faveur finalement de l'euro qui en plus avec mercredi devrait avoir le discours de la BCE un discours que l'on attend évidemment plutôt pas au quiche mais disons en tout cas padoviche c'est à dire sans baisse de taux évidemment en mars et sans baisse de taux de toute façon avant la fed puisque la BCE n'est pas leader mais bien suiveur et donc on va surtout suivre ce que fera la fed et on c'est pour ça que mercredi on va avoir un discours on va avoir une non décision mais ça va profiter à l'euro qui finalement est très loin d'avoir des taux qui vont baisser dans l'immédiat donc